Les entretiens médicaux d'Anguin avec AG2R La Mondiale Alors nous voilà de retour sur le plateau des entretiens médicaux d'Anguin avec Bachir Aruna. Bachir Aruna, vous avez été directeur de cabinet de Philipser à la mairie d'Anguin-les-Bains. Je rappelle que ce sont aujourd'hui les huitièmes ou septièmes entretiens médicaux d'Anguin. J'ai mal compté. Mais vous êtes aussi le président d'honneur des entretiens médicaux d'Anguin. Bachir, on ne pouvait pas attaquer notre session ensemble sans un hommage. Une femme pétillante au caractère d'Acier, un regard rieur, des yeux bleus qui vous transpercent, l'amour de la vie et des autres, c'était Marie-France Chabanel. Je dédie ces entretiens médicaux d'Anguin à cette femme d'action, pugnace et généreuse, qui a marqué de son empreinte son mandat à l'action éducative. Élue de 2001 à 2019, Marie-France Chabanel a participé jusqu'au bout à la vie de la ville. Elle se réjouissait de sa nouvelle vie et de sa retraite bien méritée qu'elle s'imaginait heureuse au Pays Basque. Hélas, la première vague de Covid l'a emportée. Je vous embrasse, Marie-France. Merci infiniment de me donner la parole et merci infiniment de me permettre de rendre hommage à Marie-France Chabanel, Marie-France Chabanel qui, au-delà d'être en fait, d'avoir été l'une des élus les plus éminentes et les plus importantes de la ville, d'Adran Ganebain, était une personne que nous apprécions particulièrement et une personne avec qui j'avais une affinité et un lien territorial. Marie-France était une basque et le Pays Basque, nous l'avons totalement tatouée au cœur en tous les deux. Et on envisageait de se retrouver au Pays Basque, où elle avait acheté une nouvelle maison à peu près à un kilomètre de vol de ma résidence au Pays Basque. Et nous nous étions retrouvés l'été dernier, non, l'été d'avant sur mon chantier. Marie-France, à Gours, à Gours, au Pays Basque, comme je te l'aurais dit, bonjour Marie-France et probablement à très vite. Voilà Jean-Claude, quelques mots sur Marie-France. Maintenant au sujet de votre intervention, Bachir, Covid et économie, c'était le sujet dont vous vouliez nous parler. Tout à fait, Covid et économie, économie locale. D'abord un hommage à Philippe Sueur, qui porte également ses entretiens médicaux d'Anguin depuis sept ans. Et merci à la ville d'Anguin, qui est une ville exceptionnelle, qui part à ce type de travail, ce type de colloque, participe à diffuser les informations les plus importantes, les informations au grand public. Comme nous l'avons pu le voir dans la journée avec les différents intervenants. Je voulais dire que l'impact financier de la crise sanitaire sur les collectivités est énorme. Et les administrés ne mesurent pas assez la situation financière des collectivités locales, qui a été singulièrement déterriorée au cours de cette crise sanitaire. D'une part à cause du confinement, à cause de la baisse des activités, à cause de la non-rencrée des recettes liées aux activités économiques. Et ce frais gigantesque. Imaginez-vous que les collectivités locales investissent tous les ans près de 36, 37 milliards d'euros. Ces investissements, en fait, sont aujourd'hui en suspens. C'est une véritable catastrophe, ce qui se passe. Et pourtant, il faut bien que cela se passe. Je ne critique pas les mesures qui nous sont prises. Je ne critique pas non plus ce confinement qui est nécessaire. Mais la baisse des recettes fiscales des collectivités locales, il faut partager cette information, un peu plus de 7 milliards d'euros par rapport à l'année dernière. Une nécessité désormais, avec la nouvelle forme d'organisation de travail à distance qui s'impose désormais, de réorganiser les services. Et puis, en corollaire, un certain nombre d'activités qui souffrent et qui vont beaucoup souffrir. Le non-renouvellement des contrats dans certains secteurs, comme le secteur de la culture, le secteur de l'événementiel, comme le secteur, en fait, de l'accueil. C'est complètement fou. L'on ne se rend pas compte des difficultés que vivent les collectivités locales. Et je crois qu'il y a un certain nombre de mesures à prendre, de mesures d'accompagnement à prendre et de communication à faire sur ces mesures d'accompagnement. Pour bien mesurer la perte des collectivités locales et les problèmes financiers des collectivités locales, je crois qu'il faudrait créer une nomenclature spécifique dans le plan comptable des collectivités locales pour mesurer aussi bien les écarts de recettes par rapport à la période avant le Covid que les dépenses nouvelles qui sont imposées par la crise sanitaire. Il faut que l'État, qui fait aujourd'hui d'énormes efforts pour les entreprises, aide les collectivités locales à préserver leurs ressources en octroyant des garanties de recettes. Il faut soutenir spécifiquement le transport, qui participe d'ailleurs au développement durable. Il faut assouplir les règles en matière d'appel d'offres afin de permettre de s'adapter au nouveau mode de consommation qui est en train de se profiler actuellement, c'est-à-dire la consommation de proximité. Il faut ouvrir l'accès des collectivités locales à des prêts garantis par l'État, car il faut continuer à investir, il faut continuer à correctement investir. Il faut suivre l'évolution des dépenses sociales, notamment des départements qui sont en train de s'enfler. Voilà un certain nombre de mesures. J'invite d'ailleurs, ceux qui sont intéressés par ces mesures-là, à consulter le rapport du Sénat, le rapport de M. Casneuve. Voilà en fait, en quelques mots, très brièvement, Jean-Claude, le cri d'alerte sur la situation des collectivités locales que l'administré moyen ne prend pas en compte, dont l'administré ne se rend pas compte. Ce qu'il faut dire aussi, c'est que pendant cette crise, il y a des collectivités locales, je pense aux départements notamment, qui ont dû faire face à des dépenses qui dépassaient leurs compétences, et pourtant, il a bien fallu affronter. Donc, moins de ressources d'un côté, plus de dépenses de l'autre. C'est la situation des départements notamment, non Bachir ? Absolument, absolument. C'est la situation des départements, c'est également la situation des EPCI, comme la situation des collectivités locales. Sans vouloir ramener la question, juste un petit focus. Il y a très peu de collectivités locales qui ont des ressources qui sont liées au tourisme. Mais il y en a. Cela représente à peu près 0,14% de la masse des recettes à des collectivités locales. Mais on n'imagine pas, on n'imagine pas la perte de recettes de ces collectivités locales-là sur la fermeture des établissements de jeu, sur la fermeture des établissements qui accueillent des établissements hôteliers, sur la fermeture des musées. On n'imagine pas. Cela peut atteindre jusqu'à 25% des recettes des collectivités locales. Et pourtant, ces collectivités locales-là doivent continuer à fonctionner, doivent continuer à accueillir la population et ont toujours eu des budgets à l'équilibre. Aujourd'hui, comment faire ? C'est un véritable cri d'alerte. Des collectivités locales qui vivent exclusivement d'une activité séculaire. Je pense par exemple aux communes de montagne qui voient leur saison largement hypothéquée avec un confinement dont on ne sait pas s'il va se terminer au 15 décembre, s'il va empiéter sur janvier. Comment on fait ? Oui, bonne question. Bonne question. Comment on fait ? Ajoutez à cela les problèmes climatiques et les sinistres que vivent certaines collectivités locales. On en a parlé tout au long de cette journée. Il y a un certain nombre d'effets connexes à cette crise sanitaire que l'administré moyen ne mesure pas et on a tendance à croire que cela se passe aussi simplement. Les élus qui vont passer, probablement, je l'espère, et que je salue après moi, vont vous en parler dans quelques instants sur les mesures au quotidien, les toutes petites mesures qui sont prises, mais sur le gap financier énorme que vont vivre les collectivités locales et plus particulièrement dans le courant de l'année 2021. Comment faire ? Comment faire sans une intervention de l'État, cette fois-ci, mais une intervention massive et une intervention la plus communiquée possible, car toutes les collectivités locales n'ont pas les moyens, n'ont pas les services pour dépatouiller les tests, aller à la recherche des budgets de financement pour continuer à vivre ? Eh bien, justement, Bachir, ça va être l'objet de notre prochaine et dernière table ronde de la journée, du régional au départemental, au local, comment les uns et les autres ont pu, dû, gérer cette crise et comment ils vont gérer cette nouvelle vague qui se décide. Merci, Bachir, d'être venu sur le plateau des entretiens médicaux d'Anguin, qui est votre plateau aussi, parce que vous êtes mon président d'honneur, on a commencé les entretiens médicaux d'Anguin ensemble et puis vous avez lâché pour le Pays Basque, mais c'est chez vous ici, Bachir. Grosse bise, portez-vous bien et à très bientôt. Les entretiens médicaux d'Anguin avec AG2R La Mondiale.